On ne peut pas en moins de deux ans investir ici des centaines de millions et retrouver ce désordre, c'est un chaos. La sonnagerie de la cadre de vie en nettoie de collaboration mutualise le force pour apporter une solution à la préoccupation des habitants de Nya Rétali, Grands, Dakar, Biscuitry. A part un lot de matériel de nettoiement. De 20 brouettes, de 20 râteaux, 20 valets, 20 pelles. Un capital humain assez important. Nous avons également mobilisé plusieurs personnalités. Nous, nous avons 60 agents. 150 agents, d'accord, qui ont contribué à cette opération. Avec un point de départ, le rond-point G2. Quatre heures après le début des coups de balai, les allées Chertidiane Aïdara ont été débrassées de leur débris et l'excès de sable. Une réussite pour les organisateurs. Nous avons vu un travail extraordinaire qui a été abattu par l'équipe. Je crois qu'avec cette réussite-là, je lance un appel au ministre et à la ville de Dakar pour une bonne gestion de l'esplanade de Nya Rétali, mais également des allées Chertidiane Aïdara. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salier, c'est encore mieux. Comme le dit l'adage de cet appel à l'appropriation pour bien gérer le cadre de vie et l'hygiène publique. Notre rôle, c'est non seulement de prendre des initiatives à l'interne pour offrir aux Sénégalais un cadre de vie sain, mais également, nous sommes à la disposition des Sénégalais à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Ça doit être l'occasion, à partir de cette activité-là, qu'une solution soit trouvée pour que vraiment toutes ces activités-là, qui ternissent l'image de l'esplanade, soient électifiées. De par la composition des bâtisses de la ville de Dakar, l'intercommunalité semble le moins idéal pour conserver les édifices publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.